Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen, j'espère que vous allez tous très très bien en ce vendredi après-midi. On se retrouve pour un SC News, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu, mais en même temps, les derniers se consacraient notamment par exemple au Fury, ce genre de choses, donc il n'y avait pas forcément grand chose à en dire. Et malheureusement, de toute façon, je n'ai pas pu les faire. Mais celui qu'on va faire aujourd'hui est un petit peu différent de d'habitude, puisque d'habitude, on parle du sujet précis de l'inside. Donc là, en l'occurrence, l'inside parle du RSI Lynx et du RSI Storm, qui vient de... RSI Lynx, c'est-à-dire Tombril Storm, pardon. Donc comme sujet principal, le Lynx qui avait déjà été annoncé et le Storm qui était censé être une surprise. Mais évidemment qu'il ne l'était pas pour plein de gens. Bonjour, c'est Sajouk. Le Storm, par contre, est toujours en concept, même s'ils ont dit qu'ils ont très bien avancé sur le vaisseau. Apparemment, ils sont en phase de Greybox à minima. Donc forcément, on va voir tout ça. Mais je trouve que cet inside est beaucoup plus intéressant pour tout ce qui n'est pas dit. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses cachées dans cet inside. Alors, on va essayer d'éviter les extrapolations, évidemment, parce que vous savez que je n'aime pas faire de la spéculation. J'aime bien essayer d'être basé plutôt sur des choses qu'on sait, même si parfois on peut quand même faire quelques hypothèses. Mais en tout cas, voilà, sur cet épisode, il y a des choses intéressantes qui sont vraiment des non-dits. Donc l'épisode commence par la présentation du lynx. Pour faire vite fait court, le lynx, en fait, est une version luxueuse de l'Ursa. En gros, c'est la même base que l'Ursa. Mais avec moins d'armature. Une version plus allégée. Et donc, j'aimerais bien avoir une belle image. Voilà, une version plus allégée. Donc on n'a pas les renforts, ce genre de trucs. On a un arrière beaucoup plus ouvert et beaucoup plus luxe. Mais la base est la même que l'Ursa Rover de chez Proper Space Industries également. Le lynx, à la base, était un vaisseau totalement dédié au phénix. Alors évidemment, vous pourrez quand même l'acheter à côté. Mais si vous avez acheté un phénix, voilà, vous avez un lynx qui sera livré avec. Et l'idée, un peu comme le phénix, en fait, j'ai vu que beaucoup de gens étaient confus par rapport au rôle du lynx ou même par rapport au rôle du phénix. Et en fait, l'idée derrière le phénix ou le lynx, c'est deux choses. En gros, soit vous les pilotez mais vous ne profitez pas du luxe, c'est-à-dire que vous êtes au service de quelqu'un. Soit, ce n'est pas vous qui pilotez et vous avez en gros un chauffeur et vous vous profitez de la partie luxe. Mais c'est vrai que ce n'est pas un vaisseau qui est fait pour soi au sens habituel du terme. Ce n'est pas un vaisseau où on va piloter et on va vivre dedans et machin. C'est deux endroits complètement différents. La partie pilotage et la partie habitation sont deux zones complètement distinctes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc c'est vrai que c'est un cas un peu particulier par rapport au vaisseau qu'on a l'habitude de voir. On aime ou on n'aime pas, c'est une autre question. Mais c'est vraiment le principe derrière le véhicule. Voilà. Et donc ce qui est intéressant en fait dans la présentation du lynx, je vais laisser un peu tourner les images. C'est déjà, jusqu'à maintenant dans Star Citizen, des écrans on en avait un petit peu partout. Mais ils ne servent à pas grand chose parce qu'on ne peut pas interagir, parce qu'il manque le gameplay d'ingénieur, parce qu'il manque pas mal de tech en soi. Mais je trouve intéressant qu'ils mettent l'accent dessus. Et que là il y a vraiment une interaction avec l'écran, ce qui montre un petit peu qu'il y a des idées plus précises sur là où ils veulent aller avec l'utilité des écrans au sein du jeu. Et donc pourquoi pas d'avoir des diffusions de vidéos, de quelle origine les vidéos, je ne saurais pas dire. Ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais on voit qu'il y a cette volonté en tout cas d'aller vers là. On a retrouvé le saut du Cutlass Black qui est dans le lynx. Salut 2M. Bon ça c'est la tourelle, comme je disais évidemment c'est la même base que l'Ursa. On va avancer un petit peu parce que je veux vraiment arriver à ce que je voulais vous montrer. Alors à côté de ça évidemment dans les news, il y a eu le reveal du Fury qui est décliné en deux vaisseaux distincts. La version avec des canons repeater et la version avec entièrement des missiles sans canon. Mais avec le fait que ce soit des snubs. Donc snubs ça veut dire que tout simplement ils n'ont pas de quantum et qu'ils sont dépendants d'autres vaisseaux. Mais qu'il y a un vaisseau qui permettra enfin de faire quelque chose que j'ai aimé d'un moment. C'est ce qu'on appelle le swarm ou l'essain précisément. Donc le fait d'avoir une orgie de vaisseaux qui sortent du vaisseau mer et qui remplissent le champ de bataille. Alors il y a ça que j'ai beaucoup aimé. Alors là je ne sais pas si pour la déco mais ce qu'ils ont montré dans le Fury notamment, c'est les écrans de démarrage qui ont une petite animation comme ça que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très 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 beau. Donc dans le Lynx, le truc particulier que j'ai bien aimé, c'est la petite zone de stockage d'un USCU. Qui est plutôt bien intégré. Cet écran, je ne sais pas exactement à quoi il va servir. Je me demande vraiment parce que c'est vrai que c'est étrange le côté. Il y a juste un écran random. Je me demande vraiment à quoi ça servira. Mais on arrive à ce que je voulais vous montrer. Et qui m'a été amené par Batuu parce que je n'avais pas forcément fait gaffe à la première vision. Au premier visionnage. C'est qu'on a le custodiam de la CitizenCon qui a enfin récupéré son skin. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est un skin qui a disparu depuis de nombreuses années. Et il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints. A raison. Alors il y avait plein de justifications pour lesquelles ça avait disparu. Des changements de texte sur l'application des skins, ce genre de choses. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'ils ont mis ça en avant. Alors qu'il n'y avait potentiellement aucune raison de le faire. Ils n'auraient pu montrer un custodian classique. Mais il y a vraiment cette volonté de mettre ce custodian en particulier en avant. Et donc ça peut vouloir dire deux choses. Soit juste qu'ils ont réparé le skin. Enfin. Et ça s'arrête là. Soit c'est un petit sneak peek d'un système d'application de skin potentiellement. Externe. Parce que justement c'est un des rares skins externes en fait qui existent. Qu'on pouvait acheter pour une arme. Ce que j'entends par là, c'est que les armes de couleur qu'on peut acheter par exemple sur les subs, ce genre de trucs. C'est juste une couleur. C'est pas réellement un skin et c'est pas vraiment appliqué. C'est quelque chose qu'on trouve déjà en jeu en fait. Et ça, c'était un truc un peu plus particulier. C'était vraiment un skin juste qu'on achetait quoi. Dans le Fury MX, les écrans de la protection en visite de démarche. Ouais c'est ça. Il est super cool d'ailleurs cet écran. Et je trouvais vraiment intéressant de s'attarder à ça quoi. Je pense vraiment que c'est pas anodin. Ensuite, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il s'arrête sur le fait du stockage de drogue. Alors je sais pas si du coup, il veut dire que c'est protégé par un bouclier de scan. Je sais pas. J'ai trouvé ça étrange aussi. Il s'est dit, on veut pas dire que c'est un rangement de drogue. Mais secrètement, c'est un rangement de drogue. C'est un peu flou comme truc. Donc je sais pas exactement ce qu'il voulait dire par là. Et alors il y a ça que j'ai trouvé intéressant aussi. Et c'est la partie où je ne veux pas extrapoler. Je veux pas me laisser emballer par des choses. Mais. Premier point. Si IG a l'habitude de mettre des animations pour les présentations de vaisseaux qui ne sont pas en jeu. Ils font des choses sur mesure pour mettre en avant le vaisseau. C'est normal, c'est quelque chose de classique dans le jeu vidéo. C'est pas forcément une bonne chose mais c'est comme ça. Mais je trouvais intéressant que là on a la police. La police trouve quelque chose d'illégal. Ah est-ce que c'est juste eux qui se sont fait plaisir ? Et il faut s'arrêter là. Où est-ce que on a un petit prémice du surrender en jeu ? C'est vraiment la question que je me pose parce que faire une animation sur mesure pour une vidéo, il y a toujours quelque chose, il y a un petit côté gaspillage de ressources. C'est indéniable, c'est comme ça. Et il y a toujours la grande différence entre une cinématique. Par exemple quand on voit les pubs pour les vaisseaux, ça c'est des cinématiques, c'est du custom pur. Faut pas se poser de questions. Mais là, on est sur un truc un peu plus en jeu. Et du coup, j'ai du mal à penser qu'ils auraient fait une animation de surrender juste pour la blague. Et je me pose cette question, est-ce qu'on a un petit sneak peek sur du surrender ? Ou est-ce que c'est juste moi qui me fais un trip ? Parce qu'un homme, à mon avis, comme le MSR. Possible, j'espère. Ça c'est l'autre petit non-dit en tout cas où je me pose des questions. Après on passe sur le fait qu'ils disent, voilà, le lynx est plus rapide que l'Ursa, blablabla. Il sera possiblement plus fragile qu'un Ursa par contre. Et ensuite on passe au reveal du Storm. Donc le Storm c'est le tank, en gros, de chez Tambril. Ils ont voulu essayer un peu de faire différemment d'habitude, quelque chose de plus organique. Personnellement, je suis une grande fan du design dans le sens où on retrouve un côté très cinématographique qu'on avait perdu un petit peu ces dernières années au niveau des designs de chez CIG. C'est une vraie critique personnelle. Là que je fais, je trouve que les vaisseaux, ces dernières années, sont devenus un peu fade. Ils sont beaux, mais par rapport au design avec énormément de caractère qu'on avait au début du jeu, je trouve que c'est devenu un peu plus fade ces dernières années. Le spirit en fait partie pour moi. Je trouve que le spirit est un peu fade par rapport à ce qui a pu être fait. Et là, on retourne sur quelque chose de très cinématographique, quelque chose qui fonctionne, qui a du caractère, qui sort du lot. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui a été fait. C'est pas quelque chose que j'achèterais, parce que ça m'intéresse absolument pas. Mais s'il y a une chose que j'aime chez moi, c'est justement que je fais la part des choses toujours sur ce genre de choses. La différence entre ça ne m'intéresse pas, mais est-ce que c'est beau, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça amène quelque chose. Et donc, comme dit, c'est un tank personnel, je suis vraiment pas intéressée par ça. Mais ça marche, ça a de la gueule. Il y a des animations dans tous les sens. Faudra voir l'utilisation, évidemment. Mais c'est plutôt bien pensé. Et en plus, ils se sont attardés sur le fait de régler dès le départ des problèmes que d'autres véhicules pouvaient avoir, comme le Tonk. Le Tonk était censé fonctionner en tandem avec le C2. Mais pour les gens qui ont testé, vous savez qu'il y a quelques soucis de ce point de vue-là. Mais, une fois de plus, c'est pas de ça que je veux parler. Parce qu'au final, c'est juste un nouveau concept. Ils abordent un sujet qui est très complexe dans Star Citizen. Le sujet qui est complexe dans Star Citizen, c'est le pourquoi... Il est où le passage ? Il est où le passage ? Oh, plus le passage ! Oh, c'est pas grave. Oui, le gros problème dans Star Citizen, c'est que... La grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on prendrait des véhicules terrestres si on a déjà des vaisseaux ? Alors, en vrai, il y a déjà quelques réponses par rapport à ça. C'est que pour un vaisseau, c'est plus facile de cibler un vaisseau en train de voler qu'un véhicule au sol. Parce que pour viser un véhicule au sol, en gros, on est obligé de s'arrêter et de viser le véhicule, et on devient une cible mouvante. Et donc, du coup, le véhicule terrestre peut avoir un avantage par rapport aux vaisseaux de ce point de vue-là. Il y a aussi la notion de tourelle antiaérienne, évidemment, qui peut forcer les vaisseaux à se poser un peu plus loin. Il y a la notion de renfort, ce genre de choses. Par exemple, si vous jouez en ce moment à Star Citizen, et que vous allez, par exemple, à l'épave du 600i, ou sur les épaves de vaisseaux, ou aux ruines d'avant-poste, vous savez qu'il y a des renforts qui arrivent. Alors, ça ne marche pas bien, on est d'accord, mais ce n'est pas la question. C'est que si vous y allez en vaisseau, et que vous vous posez près des ruines, les cutlasses de renforts qui arrivent sont capables de détruire votre vaisseau. Donc, idéalement, ça vaut le coup d'avoir un vaisseau, de le poser, et de faire la fin en véhicule terrestre. Ça peut être un avantage, ça peut éviter de perdre son vaisseau. Et pour les tourelles antiaériennes, c'est un peu le même délire. Mais la synergie n'est pas encore pleinement là, il manque encore des choses. Et c'est là qu'arrive, j'espère que je vais réussir à le trouver. Donc, dans les trucs dont ils ne parlent pas à voix haute, mais qui sont dans la vidéo, il y a donc cette grande question de pourquoi est-ce qu'on prendrait des véhicules terrestres et machin. Et là, on utilise vraiment quelque chose qui, en réalité, existe déjà d'une certaine manière, parce qu'il y a les notions de vent dans le jeu. Alors, en vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas galéré à poser un vaisseau. Mais si vous allez sur quelques planètes, il peut déjà y avoir quelques difficultés à piloter, parce qu'il y a le vent qui vous embarque dans tous les sens. Donc là, comme vous pouvez le voir, en bas, il y a écrit « weather system », donc c'est le système de météo. Et donc là, on nous montre vraiment les prémices du système météo. Alors, ça ne veut tout rien dire, un système météo, ça ne veut pas forcément dire la pluie. Je ne sais pas ce que ça comprend. Là, on voit qu'il y a le vent, la notion de tempête et de visibilité. Et justement, John Crew nous dit que dans le futur, justement, se poser sur une planète sera quelque chose d'extrêmement peu compliqué. Et donc, ça vaudra le coup, si vous avez un C2, par exemple, de vous poser, parce que justement, il y a trop de vent, la visibilité est trop mauvaise, et du coup, de sortir les véhicules terrestres, comme par exemple, le Storm. Ce serait tellement cool une planète complète que tu dois faire un véhicule seulement. Ça existera forcément. La grande question, bien sûr, que je me pose, c'est si j'ai difficulté à me poser à 3 km de l'avant-poste, j'aurais les mêmes difficultés à me poser à 200 m de la banque. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par là. Mais oui, si tu as des difficultés pour aller à un endroit, tu as des difficultés pour faire tout le reste. C'est évident. Enfin voilà, donc ça c'était l'autre truc que je voulais vous montrer. Et c'est assez compliqué, parce que là, ils nous montrent que c'est un work in progress du Brother System, et en même temps, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent montrer. parce que, comme dit, aujourd'hui, on a déjà du vent, on a déjà ce genre d'effet. Donc est-ce que là, pour eux, il y a aussi des interférences sur les écrans, ce genre de choses, je ne sais pas. Imagine une planète où seul le pôle Nord est accessible, par exemple, pour des raisons météorologiques ou de magnétisme. Mais c'est vraiment quelque chose que j'espère. J'attends ça de tout mon cœur. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des tempêtes électromagnétiques. Il y a très longtemps, il nous avait teasé le fait que les écrans soient brouillés, et donc potentiellement le radar, les instruments, ce genre de choses. Et même si je n'aime pas la pénibilité, j'aime bien en chier, en fait, à certains moments, devoir trouver des solutions, devoir trouver des alternatives, plutôt que juste faire point A, point B, je me pose à 2 cm de là où est ma caisse, j'ouvre la porte, je prends le rayon tracteur pour mettre la caisse dans mon vaisseau, je redécolle, et il n'est strictement rien arrivé. Et pour être très honnête, j'adorerais avoir une option pour ne pas savoir où est mon vaisseau. Alors je sais que ça paraît fou, et c'est pour ça que je parle d'options, je n'ai pas envie d'handicaper les gens volontairement, mais c'est vrai que j'aimerais bien le côté ne pas avoir ce gros symbole de fou visible en permanence. Et peut-être potentiellement que le vaisseau soit plutôt sur la boussole, par exemple. Donc quand je me tourne, tiens, mon vaisseau est par là, ok, j'y retourne, et dans ce cas, s'il y a une tempête électromagnétique, mon scan est un peu brouillé, et donc je galère un peu plus à le retrouver. Je ne sais pas, je trouve que ça peut faire partie du charme de l'aventure. Mais comme ça c'est mon propre plaisir, je n'ai pas envie de forcer les gens à le faire non plus. Ce que je veux dire, c'est que je me pose à 3 km ou à 100 mètres de l'avant-poste, si la météo est affreuse, elle sera affreuse quelle que soit la distance, si on parle juste de quelques kilomètres, quelle est la distance pour utiliser un véhicule terrestre ? Alors oui et non, en fait, pour atteindre les 100 mètres, justement tu peux avoir une zone où tu as une tempête localisée, par exemple une tempête de sable. Une tempête de sable, c'est localisé. Si la tempête de sable est localisée, ça va te forcer à aller en dehors de la tempête de sable, justement pour avoir un meilleur contrôle de ton atterrissage. Ensuite, sur les 100 mètres, potentiellement il faut que tu arrives à voir où il est ton avant-poste. Comment est-ce que tu le repères ? Parce qu'aujourd'hui on a un énorme marqueur monumental qui nous dit c'est là qu'il faut aller. A terme, c'est des choses qui pourraient disparaître. Et donc tu pourras avoir qu'une vague idée à peu près de là où est ton avant-poste. Cette tempête neutralise un vaisseau qui est bien mieux blindé qu'un véhicule terrestre avant d'avoir un véhicule spécialement adapté. Non, ça neutralise pas un vaisseau, ça neutralise les systèmes de ton vaisseau. Et si ça neutralise les systèmes de ton vaisseau, ça veut dire que ton vaisseau risque de tomber et tu risques de te crasher. Un véhicule terrestre, t'as pas de risque que ça s'arrive. Le réalisme et la cohérence dans un jeu, tu sais, il faut aussi, du fun et du gameplay, les avions de bonjour ne peuvent pas décoller et atterrir dans certaines conditions. Les véhicules peuvent rouler tout le temps. Tout à fait exactement. Par exemple, s'il y a trop de givre et que tes panneaux de contrôle sont gelés, tu peux pas voler avec un avion. Tu peux quand même rouler avec un véhicule. Ce qu'on doit dire, c'est que l'atterrissage devient de plus en plus compliqué jusqu'au point, il devient tellement approximatif que tu quasiment se feras d'avoir des dégâts ou d'endommager. C'est vraiment le vaisseau. Mais c'est ça. C'est de ça qu'on parle ici. C'est vraiment de ça qu'on parle. On n'est pas en train de parler d'une règle en dur où on te dit, tu ne peux pas voler avec ton vaisseau. Dans l'absolu, même si t'es un très bon pilote, tu pourras aller à l'encontre de ça et te poser à deux mètres de l'avant-poste. Si t'es un très bon pilote, il n'y a rien qui t'empêchera de le faire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que les conditions seront tellement dégradées qui vaudra mieux te poser plus loin et prendre un véhicule. Donc par exemple, te poser sur une surface hyper plate avec une très bonne visibilité. C'est ça qu'on dit. Totalement, deuxième. Faitement. C'est vraiment ça le propos. On ne parle pas de règles en dur où on te dit, cette planète, tu ne veux pas. Il ne s'agit pas de ça. Mais tant mieux, c'est une très bonne chose. Lixi, ça fait de toi un très bon pilote. Tu prends le risque et tant mieux. Et c'est ça que j'aime dans Star Citizen. S'il y a quelque chose que j'ai toujours détesté moi personnellement, c'est le côté, tu n'as pas le niveau, tu ne peux pas le faire. Je hais ça profondément. Et ce qui m'avait marqué avec Star Citizen, c'est le fait qu'on me dise, si tu peux le faire, tu peux le faire. Si tu y arrives, fonce, vas-y, prends le risque et possiblement, du coup, tu auras un avantage sur les autres. Mais par contre, ça peut aussi vouloir dire que tu retournes ton vaisseau, tu le crashes, tu l'as perdu et là, pfff, tant pis pour toi. Ça, c'est le revers de la médaille, par contre. Et théoriquement, sur le papier, à terme, c'est censé être un véritable problème de perdre son vaisseau. On verra si ce sera vrai ou pas, mais... Ce sera le risque que tu auras juste 90% de chance de te planter contre 90% de chance de réussir en véhicule. Mais rien ne t'en empêchera. Exactement, exactement. Et c'est vraiment ça que j'aime, quoi. En ce moment, j'essaye vraiment, moi, de m'habituer à le faire. Il n'y a rien qui m'oblige. Soyons très honnêtes. Mais j'essaye de m'habituer à le faire. C'est l'exemple que je donnais à la fois. L'épave du 600i, j'ai pris un mercurier. Je me suis posé loin. Je suis sortie en véhicule. Je suis allée jusqu'en véhicule faire la mission. Et ensuite, je suis retourné avant mercurier. Et comme ça, j'étais sûre que les pirates n'allaient pas le détruire. Le seul truc qui me pousserait à prendre un véhicule terrestre pour accrocher serait une défense particulièrement costaud ou un terrain beaucoup trop accidenté. Mais c'est ce qu'on risque de rencontrer de plus en plus. Après, évidemment, ça dépend toujours de quoi on parle. si t'es en C8, c'est pas la même chose que si t'es en Starfarer. En C8, tu peux plus facilement contrer la météo, peut-être un peu moins le vent, qu'avec un Starfarer. Rien que l'empreinte au sol n'est pas la même. Un C8, il y a des tout petits avant-postes avec 3 mètres de chaque côté de terrain. Là, je pose un C8 sans aucun problème. Si je veux poser un Starfarer ou un C2, c'est plus la même blague. Déjà, là, je n'aurais juste pas la place physique de le faire. Alors, mais aussi, il y a un truc assez dingue, c'est qu'un paquebot est moins influencé par les vagues et les conditions météorologiques, mais on a aussi beaucoup plus peur. Alors, moins influencé, je ne serais pas forcément d'accord avec ça. Je dirais qu'il y a plus de choses pour compenser. Le problème d'un paquebot, pourquoi on a plus peur ? C'est parce que dans ton paquebot, tu as des valeurs qui sont beaucoup plus grosses que sur une barque. Tu perds une barque, bon, tu as perdu 1000 euros, ça fait skier, et voilà. Un paquebot, possiblement, tu en as pour 80 millions de dollars de valeur. Ce n'est pas la même blague, quoi. mais j'ai déjà vu des paquebots qui se prenaient de la houle, c'est violent. C'est ça, tu as les flaps, tu as les évacs d'eau, tu as les anti-roulis, tu as les ballasts, en fait, qui permettent de faire de l'anti-roulis, tu as pas mal de choses. Alors qu'effectivement, sur ton petit bateau pneumatique, t'as pas vraiment ça. Ah, ceux des sauveteurs, ils sont grandioses. Typiquement, la guêpe qui était très connue en France, qui était vraiment grandiose. Tout à fait. L'abeille bourdon, ah non, c'est la guêpe, c'est pas la, pardon, c'est l'abeille bourdon. Désolée. J'ai trompé le nom. Merci pour la correction, deuxième. Mais ouais, non, le bateau a été absolument génial. J'avais vu, pour la première fois, dans un épisode de C'est pas sorcier. Donc, il y a seulement une vingtaine d'années. Et voilà, il était génial. Donc, voilà, c'est vraiment ça que j'aime dans Star Season, cette notion de risk-reward. Si t'as envie de... Si t'es un ace-pilote, tant mieux. Ensuite, si t'as envie de faire la tête brûlée, fonce. Mais c'était risqué péril, quoi. J'ai grandi à côté de Brest, on porte-attache, donc pas de mérite. Ça a changé, tu m'as corrigé, je me suis trompée, donc c'est très bien de dire des bêtises. J'aime pas dire des bêtises, donc... mais ouais, non, j'ai déjà fait aussi aujourd'hui des pilotages risqués. Et c'est rigolo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de... On n'a pas de vraies difficultés. c'est triste, mais aujourd'hui, la difficulté la plus grande, c'est de trouver le spatioport à Aria 18. Juste parce qu'on voit absolument que dalle avec les nouveaux nuages, mais je ne sais pas si on peut parler de risques à proprement parler. et ça manque terriblement dans le jeu. On a besoin vraiment, effectivement, d'avoir ces... ces choses qui... Pas qui nous empêchent de faire, mais qui nous rendent la vie plus dure. Et typiquement, pour moi, par exemple, les températures, ça en fait partie. C'est quelque chose qu'on voit déjà à pied. À pied, rien ne t'empêche, tu vois, d'aller sur Aberdeen. Par contre, si tu n'as pas le bon équipement, tu vas devoir rentrer beaucoup plus vite, tu vas devoir boire beaucoup plus vite, et donc le risque est plus grand. Si tu prends une combinaison qui te protège, possiblement, ton expédition va être plus longue et tu vas pouvoir faire plus de choses. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment avoir en vaisseau aussi. Les températures que le vaisseau risque de surchauffer, que les refroidisseurs n'arrivent plus à fonctionner, ce genre de truc. et j'espère que ça fera partie du système de météo. Éviter les bugs, c'est déjà un grand risque. Ou les PNJ qui ont un éclair de génie, mais il n'y a rien qui nous rend la vie difficile si on fait un petit peu attention, prévu par les développeurs. Mais disons, c'est prévu, mais c'est vrai que ce n'est pas en jeu. C'est un truc que beaucoup de monde a envie de faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'attends énormément. Mais même à petite échelle dans un vaisseau solo, je l'ai répété déjà plein de fois, mais je continue de le répéter. J'ai envie que quand mon vaisseau tombe en rade, je puisse sortir, changer les fusibles ou taper un coup dessus et le faire repartir. J'ai envie de pouvoir couper un système en me disant, mince, il y a mes boucliers qui déraillent. C'est eux qui font tomber tout mon vaisseau. Donc tant pis. J'enlève le générateur de bouclier. je le laisse traîner là et je pars sans bouclier. C'est une prise de risque mais ça me permet de repartir. Et ça, chaque fois que j'ai un vaisseau qui est tombé en panne en dogfight, j'ai ressenti une frustration à un point. Vous n'avez pas idée. Parce qu'on a le côté les réacteurs peuvent foirer, les composants peuvent lâcher. On a tout ce côté là. mais on ne peut rien y faire. Aujourd'hui, on peut déjà retirer le quantum drive si on veut. Oui, on peut les enlever mais ça ne te sert à rien en fait de les enlever. Tu sais ce que je veux dire ? Ça ne te sert à rien, ça te complique juste la vie. Aujourd'hui, tu peux enlever tes boucliers, tu peux enlever ton power plant, il n'y a pas de problème mais ça ne te sert à rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un peu comme un ordinateur. Tu as une RAM par exemple qui est défectueuse et qui foire. Bon, mais ce qui va se passer c'est que ton ordinateur va te faire un blue screen de la mort. Mais tout ce que tu as à faire c'est enlever ta RAM et la foutre à la PL. Et ton ordinateur pourra fonctionner, il n'y aura pas de problème. Mais on n'a pas du tout ça dans le jeu à l'heure actuelle. Tu vois ? Et j'adorerais justement que tu puisses te dire « Mince, mon ordinateur n'arrête pas de tomber en rad. Qu'est-ce qu'il se passe ? » Tu regardes et en fait, tu vois que justement c'est ton générateur de boucliers qui est flingué. Et ce n'est pas une question de relais. C'est vraiment le composant qui est raide. Mais là, du coup, tu peux te dire « Voilà, j'ai deux options. Soit j'essaye de contourner, de réduire la puissance et peut-être que je peux garder mes boucliers et rentrer de manière safe. Ou alors, juste je le vire. Je sais que je peux rentrer plus vite, réparer, mais je prends un risque. Tu as vu sur le furé au-dessus du module scanner au radar, tu as un relais. Ah non, je n'ai pas vu le relais. J'ai vu qu'ils avaient ajouté justement des espaces pour les radars qu'on peut enfin ouvrir. Ce qu'on ne peut pas faire dans la plupart des vaisseaux. La plupart des vaisseaux, la zone radar est verrouillée. Donc, j'avais déjà eu ça, j'avais trouvé ça plutôt cool. Avant de pouvoir mettre des défauts et que les composants puissent s'exploser ou se casser ou s'abîmer, il faut qu'on puisse les réparer, les entretire. Mais le problème, c'est que justement, le fait que ça se casse et s'abîmer, c'est déjà en jeu. Et c'est ça qui m'emmerde. Ça, c'est vraiment le truc qui me pose de gros problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, ton vaisseau peut tomber en rade et tu ne peux rien y faire. Ça, c'est frustrant. C'est vraiment quelque chose qui me pose problème. La seule façon de détruire un composant, c'est en tirant dessus. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, tu as déjà des composants qui peuvent avoir des ratés aujourd'hui. Avec des notions de surchauffe ou des vieillissements dans le temps, tu peux avoir des défauts. C'est quelque chose qui existe déjà en jeu aujourd'hui. Et par exemple, si tu as un peu trop de dégâts globales, à un moment, tu peux avoir ton power plant qui lâche et qui cesse de fonctionner. Ça m'est arrivé à un nombre incalculable de deux fois. Ah, super ! Voilà, je vous montre les images. Donc ça, c'est la zone radar qui s'ouvre justement sur ce vaisseau, ce qui n'est pas la norme. Ah, c'est ça que tu appelles les relais, du coup ? Est-ce que c'est des relais ou est-ce que c'est juste la gueule du truc ? Ou est-ce que c'est d'autres choses que tu parles ? Ah, ou alors, attends, tu parles de ça ? C'est de ça que tu parles ? L'emplacement de relais. Ok. Effectivement, je n'avais pas fait gaffe à ça. C'est un petit bijou, le Fury, il faut être honnête. C'est vraiment un petit bijou. Je l'ai testé rapidement, pas énormément. mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont réussi à faire et je m'attendais à ce qu'il y ait une énorme shitstorm où Spectrum partient en feu en mode lui, c'est encore un vaisseau de cheater, machin et tout. Étonnamment, pas du tout. Il a été plutôt bien accueilli et je ne m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment qu'il allait se faire ouvrir. Mais je crois que ce qu'il a fait qu'il ne s'est pas fait défoncer, c'est qu'il n'a pas de quantum. J'ai l'impression que c'est ça qui a fait que ça s'est bien passé. Je crois que s'il avait eu un quantum, tout le monde aurait gueulé. Par contre, il s'est fait virer à Darien à Commander. Alors, j'ai vu ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il y a un problème d'équilibrage ou quoi. Je ne sais pas. Mais certains veulent le quantum. Oui, après, il y a des gens qui voudraient un arbre de talent dans Star Citizen. Non, un quantum, ça n'a vraiment pas de sens. Sérieusement, il ne faut pas de quantum dessus. Il ne faut pas. Sans déconner, si on met un quantum, il devient problématique. Non, il ne faut surtout pas de quantum. Il est parfait comme ça. Parfait. Et comme disait le dev, et je suis d'accord avec lui, le problème, c'est que si là, on veut mettre un quantum, il double de taille. Et c'est un problème. Je veux la puissance et la durité et les capacités d'emport d'un Kraken avec le volume d'un furim et faire en sorte qu'il ne soit pas cheaté et équilibré. C'est ça, avec 12 canons dessus et 300 missiles. Mais je ne veux pas que ce soit méta et je veux qu'il y ait 5 personnes, mais je veux que je puisse le piloter tout seul. Ah, honnêtement, je le trouve parfait. J'ai rarement dit ça d'un vaisseau. Je trouve qu'ils ont toujours plus ou moins leurs petits problèmes. Mais non, le furie est assez grandiose. Ce serait marrant qu'un développeur se réponde d'accord si vous voulez. On peut intégrer le TARDIS. C'est un peu ça, ouais. Quels seraient les variants du furie ? Ah oui, j'ai vu qu'ils parlaient de faire d'autres variantes, effectivement. C'est une excellente question et je me suis creusé la tête dessus et je n'arrive pas à voir. Enfin, après, ça dépend de ce qu'on appelle variante. La grande question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle variante. Avec la variante missile, je trouve qu'ils ont réussi à créer une vraie variante. Pourquoi je dis ça ? Le Shrike, par exemple, est-ce que c'est une variante du talon normal ? C'est difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire. Parce qu'en fait, on a viré les armes, on a mis des missiles, et là, on pourrait dire que c'est comme le Fury. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas de différence en vrai, entre les deux. Là, la différence, c'est que par exemple, il y a beaucoup plus de points d'accroche de missiles. la vue n'est pas la même parce que justement, il y a cette espèce de bouclier qui se met. Il ne se gère pas du tout de la même manière. Par exemple, le C8. Le C8 et le C8X, c'est la même chose. Ils ont le même nombre de points d'accroche. On peut faire l'un ou l'autre, en fait, vraiment sans rien changer. Donc, ce n'est pas vraiment une variante. La variante Rescue, par contre, tout l'intérieur a été complètement refondu. Il y a un lit médical, machin, ce n'est pas du tout le même vaisseau. Donc là, on peut parler de variante. Donc maintenant, est-ce que si je mets des distorsions dessus et une sirène, est-ce que c'est une variante Police ? Non, pas vraiment. La variante Furtive, Tractor Beam. Alors, la version Tractor Beam, j'adore ça. Justement, comme les remorqueurs, vu qu'on parlait de paquebots et ce genre de choses, vous savez que quand il y a des gros bateaux qui arrivent dans des canaux, ce genre de zones, ou garés au demeurant dans un port, il y a des petits remorqueurs qui viennent pousser les bateaux. Et il y a l'ESRV qui a été un peu dans cette idée, mais pas vraiment. Ce n'est plus de la dépanneuse qu'autre chose, en vrai, je trouve. Et j'adorerais avoir des furies avec des tractors Beam et qu'ils soient là, qu'ils puissent repousser vraiment des vaisseaux. Pas forcément pour les tracter, mais qu'ils puissent justement les repousser pour pouvoir les placer correctement, les grands vaisseaux, ce genre de trucs. J'adorais ce genre de conneries. Je crois que j'aimerais vraiment beaucoup cette idée. Il y a 2M qui a dit les choses. Miner et Servi. Une variante scanner, ça permettrait d'avoir un éclaireur pour les disser. Pourquoi pas ? Mais perso, j'aime vraiment beaucoup quand ils y vont à fond. Justement, quand on parle de vraies variantes. Donc, la version éclaireur avec des immenses spots pour aller dans des petites crevasses d'astéroïdes pour aller visiter une mini-grotte, j'adorerais ça. Mais du coup, qu'on dégage complètement les armes et que potentiellement les panneaux mobiles soient carrément les trucs de scan. Que vraiment, les scans, ce soit des espèces d'ailes comme sur le Tai Interceptor. Ah non, pardon, il n'est pas inspiré de ça, c'est vrai. Je ne crois qu'il ne voyait pas de quoi les gens parlaient. Et là, j'aimerais. Une version éclaireur sans shield, sans armes, ultra furtive, juste du scan d'incognito. Ouais, c'est ça, exactement. Vraiment, le truc hyper cinématographique, quoi. En fait, le sous-marin, parce que moi, ça m'a fait penser à ça. Je vais essayer de trouver ça une seconde. Parfait. Bim. Voilà, moi, ça m'a fait penser à ça, en fait. et j'adorerais voir effectivement un Fury avec juste des énormes projos, des gros scans. Pourquoi pas un petit largage de balise aussi, justement, pour pouvoir retrouver des endroits, marquer un point, quoi. Il arrive dans une grosse crevasse, il appelle le vaisseau-mère, il dit, bon, ben voilà, j'ai trouvé un truc intéressant, attendez, je reviens. Il place une balise, alors oui, ça suit une discussion que j'avais il n'y a pas longtemps en live, donc je vous la refais, vite fait. J'adore la physicalité dans Star Citizen, c'est quelque chose que j'aime énormément. et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup que le marquage de lieu se fasse plutôt par des balises que par la star map. Je ne sais pas ce que Siege fera, peu importe ce qu'ils feront, je serais obligée de deal avec, il n'y a pas vraiment le choix, mais c'est vrai que j'adorais que ça se fasse par des balises. Après, techniquement, les tractors beam peuvent attirer et repousser. Mais non, il y a effectivement un côté où tu es accroché, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup que ce soit un vrai rayon répulsif, au sens strict du terme. Mais pareil, tout le monde parlait de la ressemblance avec je ne sais plus quelle chiffre de Star Wars. On n'est plus proche d'un surmercible d'un cockpit d'hélicoptère. Aïe ! Après, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a un truc similaire, pour les gens, c'est la même chose. Je comprends pourquoi les gens pensaient au Tai Interceptor, mais... Ternail s'est servi du Fury comme une armure volante sur Ghostolo. Par contre, il faut être très bon pilote. d'une armure volante. C'est quoi ? Il tuait les PNJ, c'est ça ? Ça dépend, on peut avoir deux systèmes. La balise, tu sais constamment où elle est. Et ses coordonnées se mettent à jour. Le marqueur, c'est juste un point dans l'espace avec possiblement que le lieu que tu voulais marquer soit déplacé. J'ai du mal à voir la différence entre les deux l'XI. Parce que du coup, un marqueur sur Tastarma puis il est là en permanence aussi, non ? Mais en tout cas, ouais, j'adore vos propositions pour le Fury. J'aime beaucoup l'idée et... Et j'espère vraiment que CIG va se diriger vers ça. Sur les variantes. Parce que c'est vrai que... Il y a quelques vaisseaux quand on parle de variantes. Bon. Ah, je vois ce que tu veux dire, Lexi. OK. Merci pour la précision. Effectivement. C'est pas bête. Je comprends ce que tu veux dire. Effectivement. Sinon, autre nouvelle. Donc, il y a la tropeur en 19.1 sur le PTU. Mais, il y a aussi un hotfix qui a été déployé sur le live pour ce qu'on appelle le serveur crash recovery. Donc, en gros, ça veut dire que si le serveur crash, il est censé pouvoir récupérer son état et vous n'êtes plus rien censé perdre. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'en avais pour à peu près 200 000 crédits dans un mercurie. Et il y a eu une 30k. Sauf que j'étais dans une ville donc je me dis Ah, pas de problème, j'étais dans une ville. Sauf qu'en fait, justement, le crash recovery n'a pas fonctionné et j'ai dû claimer mon mercurie et j'ai paumé tout mon argent. Et c'était frustrant. Mais voilà, normalement, le crash recovery est censé fonctionner. Je n'ai pas encore pu tester moi-même donc je ne peux pas vous dire mais c'est censé fonctionner. Sinon, quoi d'autre ? Je ne sais pas quoi d'autre. Il faut attendre entre 20 minutes et une heure sans toucher au vaisseau. Concerné, sinon ça ne marchera pas. j'ai attendu une journée Lixi. Sachant qu'à la base, ils avaient dit que je crois que c'était une dizaine de minutes un truc comme ça à l'origine. mais non, j'avais attendu une journée. Non, non, c'était mort. Non, justement, j'ai fait preuve de patience vraiment. Je me suis allée. zen, on attend. Cool. Mais non. Et voilà, écoutez, je crois que moi j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce coup. J'avais vraiment envie de parler de ce qui n'était pas dit dans l'inside. De voir un petit peu tout ce qu'il y avait à côté. Parce que là, évidemment, les concepts, je ne pense pas forcément que vous avez besoin de moi pour savoir que le Storm est sorti, le Fury, etc. Il n'y avait pas grand chose à en dire. c'est vrai que j'ai tendance à passer un petit peu à côté de ce genre de truc. Il y a le fait que en ce moment, je suis un peu sur d'autres choses que Star Citizen. Parce que j'essaie de j'essaie de finir quelques projets en fait avec Eno. donc c'est un peu dur de jongler. Je ne suis pas aussi présente que ce que je voudrais. Mais voilà. Tu as bien fait de préciser ici. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de ne plus faire de promesses sur le on va absolument se voir là-dessus, on va absolument se voir là-dessus. Il y a quelques fois où effectivement en fonction du sujet de l'inside, je ne vais pas forcément faire une vidéo dessus très honnêtement la semaine dernière le furie, je n'avais pas grand-chose à en dire. L'inside du furie, ils ont parlé du furie. Voilà. Oui, le retour du caractère repair. Batou a parfaitement raison. Effectivement, information très importante, merci de me l'avoir rappelé Batou. Il y a le grand retour du caractère repair qui a fait son apparition hier soir dans la nuit. Donc ça veut dire que vous pourrez faire des repairs de nouveau de votre personnage. Qu'est-ce que ça veut dire repair ? Ce n'est pas un reset. Le repair, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui sont remises dans leur état d'initio comme le personnage en lui-même, la zone de démarrage, qu'est-ce qu'il y a encore ? L'emplacement des vaisseaux, ce genre de choses. Par contre, vos possessions, elles restent. Votre argent reste. Et je crois que c'est à peu près tout. Ça ne bouge pas l'emplacement des objets. Oh, tu m'étonnes. Je suis en train de dire une bêtise. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Attends, on va arriver ça. Est-ce qu'il nous faut un petit disclaimer ? Alors, l'avatar a créé ce que je disais. Ah non, effectivement, il y a tout qui est ramené à la maison. Effectivement, la maison n'est pas reset. Donc, j'ai dit une bêtise sur la maison. Mais c'est le seul truc où je me suis plantée. Ouais, il y a des gens qui utilisent ça comme un moyen de transport effectivement des objets, ce qui n'était franchement pas top parce qu'au niveau de la génération des entités et du back-end, c'est vraiment vraiment pas cool. Voilà, ça c'est vraiment une bonne chose si vous êtes coincés, c'est plutôt pas mal. Apparemment, il y a eu aussi des changements sur la gestion du site parce que moi j'ai fait un ticket il n'y a pas très longtemps parce que j'ai un problème sur mon compte. J'ai des choses qui n'apparaissent pas sur mon compte ce qui n'est pas très bien. Donc, j'ai fait un ticket. Alors, pour être très honnête, j'ai eu une première réponse assez pourrie. complètement générique où la personne a répondu à côté de la plaque en me disant oui, il y a des problèmes avec la 3.19. Sauf que ça n'avait rien à voir avec la 3.19. Donc, j'ai répondu très gentiment que c'est gentil mais ça n'a rien à voir avec le PU. La deuxième personne qui m'a répondu par contre, elle était vraiment top et me disait qu'ils ont fait des changements sur la gestion des comptes sur le site donc possiblement ça aurait pu réparer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais voilà, que vous sachiez qu'ils sont en train de faire des petits changements sur le site aussi. Donc, si jamais vous avez des problèmes, peut-être que ça les a réparés. Oui, les gens devront apprendre à perdre leurs objets et donc par ce fait à y faire attention et à les chérir. Alors, je suis d'accord dans l'absolu avec toi mais moi étant hyper matérialiste et faisant une crise de nerfs chaque fois que je perds un objet ce qui me pose problème en fait c'est pas de perdre les objets parce que je suis morte de les perdre parce que je me suis crachée ou ce genre de choses qui me pose problème c'est de les perdre à cause de l'état actuel du jeu. Ça, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement frustrant. Par exemple, à cause d'une 30k, à cause d'un bug, etc. Hello, je débarque et je ne sais pas si tu en as parlé ou si tu le sais mais la possibilité d'acheter Squadron Carnage est totalement disparu aussi sur les sites. Oui, je suis au courant, je n'en ai pas encore parlé et je n'en parlerai pas aujourd'hui. On en a parlé, enfin, on a survolé le sujet il n'y a pas très longtemps sur SC News mais c'est un truc dont je préfère parler à un moment à part. Dédier le moment à ça genre dans une soirée Star Citizen, un moment où on joue quelque chose. je préfère en parler là. Mais il y a beaucoup de choses à en dire. Beaucoup, beaucoup de choses à en dire. La possibilité de racheter mon équipement sub. Tout à fait. Salut, Maïan. Mais ouais, non, c'est intéressant et ce n'est pas anodin. Ce n'est vraiment pas anodin. Il y a des gens qui sont partis un peu trop loin, je pense, très honnêtement. j'ai vu des gens parler de Squadron en Q1 2024, machin. Non. Mais il y a des choses à en dire. Moi, je sais que je récupère tous mes objets, que je m'équipe sur des PNG régulièrement et j'en ai suffisamment pour avoir un nombre de sessions après juste de missions. Alors, moi, je sais que ce que je mets régulièrement et que je perds, je ne les retrouve jamais nulle part ailleurs. Mais enfin, voilà, tout ça pour dire que quand c'est de ma faute, je n'ai pas de problème. Quand c'est à cause des bugs, là, ça me... Ce que donc va arriver, c'est sûr, un jour. Non, parce que c'est un scam et on ne sait pas si ça arrivera un jour parce que Star Citizen, ils veulent vendre des furies. Alors, voilà. Enfin, bref, écoutez, je vais vous laisser là, pour le SC News. Là, ce coup-ci, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tout en tout cas de m'avoir rappelé pour le caractère ripère. Et moi, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. On se retrouvera quand on se retrouvera. Et je vous fais plein de gros bisous des étoiles. Merci du fond du cœur de me suivre encore et toujours. Merci pour les gens qui me soutiennent. Et voilà. à bientôt. Ciao. ! Sous-titrage